bonjour on est caché elle est belle la plante et oui vous ne voyez pas on étudie caché il est beau on ne vous voit pas ah salut je vois-tu je ne sais pas s'il me voit ah ben oui allô on est là on va l'enlever voyons on va l'enlever je pense oui ben oui ben oui ah ben c'est mieux là regarde il nous voit mieux ah on est dégagé ah ben c'est tout un bouquin qui m'a offert la semaine passée mais t'arrives avec ça je dis mon dieu il est aussi gros que celui que j'ai en arrière oui c'est vraiment beau on espère qu'il va toffer aussi juste au moins à la fin des fêtes là toffer qu'il va toffer ça veut dire tenir c'est en québécois il y en a qui vont me comprendre j'espère que ça va bien vous avec le nouveau variant là qui font être musique j'espère que vous allez bien que vous n'avez pas attraper ça oui là là ça fait oui ça fait peur c'est sûr ben ça fait peur ils ne savent même pas qu'est-ce qui on n'en est pas sorti hein non non pis même nous pour notre voyage on va parler d'autre chose oui on va parler d'autre chose oui ben pour notre voyage je veux dire il va quand même oui ben oui ben on va faire on va faire le troisième vaccin là là puis on va y aller ouais ouais ça on est quand même prudent tu sais il faut faire attention il faut pas prendre ça non plus à la légère comme l'année passée hein oui 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 on prenait pas à la légère quand même là ouais alors non qu'est-ce qu'on a on n'a pas beaucoup de réponses aujourd'hui ben non une question savez-vous pourquoi parce qu'après cette vidéo vous allez répondre à ces questions vous allez avoir deux personnes qu'on a été voir la semaine passée oui nos deux visites donc de qui Lucie Boudreau et Monique Tremblay Lucie et Monique oui on a fini Monique elle nous a fait tout un festin quand on est arrivé oh là là alors Lucie elle est très attirée par les yeux des animaux elle aime ça les yeux des animaux le regard et donc elle a une production de tableaux vraiment assez intéressante oui c'est bien c'est vraiment bien c'est super et Monique elle elle aime bien peindre d'après l'imagination elle crée elle-même ses ses tableaux ses compositions voilà donc ça ça va être de suite après les six questions on a juste six questions on a fait pas beaucoup parce que les deux reportages qu'on va mettre ça va durer au total une demi-heure et une demi-heure à peu près voilà une heure au total plus notre tout ce qu'on va dire avant alors on va faire ça vite pour pas vous embêter trop longtemps puis Monique je voulais dire merci encore pour tes bons biscuits à la melasse on les a finis hier en plus ah oui elles sont vraiment là j'ai le goût d'en faire j'ai tout préparé ma faire encore mais voilà mais l'aime là elle va mieux c'est encore moi qui veux prendre du poids ah mais c'est vrai il va mieux c'est que j'ai été me faire faire une infiltration hier à mon genou oui puis ça va très bien je trouve ça du bois ah oui oui et j'ai été voir le chiro pour mon air sciatique c'est merveilleux j'ai plus rien mais je vais continuer quand même de le faire parce que je veux vraiment être bien pour quand on va partir en je vais dire en Égypte non au Mexique oui c'est ça j'ai fait faire quelques réparations une petite invasion un changement de nuit et ça devrait être correct on m'a dit que j'étais en train de devenir la femme bionique oui c'est ça toute neuve dis-moi que je ne rouille pas c'est notre nouvelle Robocop Robocop ah oui Anne-Marie ok on va commencer avec les et donc après après les questions donc on va passer donc aux visites et ça va arrêter là pour aujourd'hui mais la semaine prochaine donc ah oui il n'y aura pas de questions réponses on va juste venir vous faire un petit coucou oui c'est tout donc on sera et l'autre samedi pareil parce que ce sera le jour de Noël ce sera le 25 et pour le premier aussi on viendra vous faire un petit coucou voilà c'est ça il n'y aura pas de réponses aux questions ça sera une petite vidéo toute courte histoire de les réponses aux questions par exemple essayez de les prendre peut-être la dernière vidéo le premier on va les prendre je vais les noter puis on va recommencer sur Mexique oui on répondra pas à la question aux deux prochaines semaines donc c'est pas la peine d'en poser là-dessus on reprendra la semaine d'après donc c'est le 8 je pense le 8 janvier le 8 on peut en faire mais c'est ça mais ils peuvent en poser quand même le 25 le 25 le 25 premier mais moi je ne peux pas les prendre avant le 8 c'est ça c'est ça c'est ça qui est ça c'est ça qui est ça c'est bon on y va merci encore aussi pour vos likes vous êtes nombreux à nous liker oui n'oubliez pas mettez un like là maintenant tout de suite puis pour la vidéo de mercredi franchement là j'ai ri j'ai vraiment ri de les pires les horaires de René ah oui j'écoutais ça hier soir j'ai dit mon dieu tellement il a bien réagi à ça oui 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 et pour les vidéos de la formation en ligne la peinture c'est facile là il y a quelque chose de très beau qui s'en vient si vous regardez ça c'est une nature morte avec la méthode du glacis en peinture à l'huile ah oui on va vous mettre ça sur 3 semaines 3 lundis ça va sortir ça commence ce lundi avec les premières parties moi je vous dis le résultat est beau je vais l'accrocher ici je vais enlever ça oui j'ai d'Arené je vais me mettre peut-être 4-5 pour le résultat au final c'est une petite nature morte avec des grenades là j'ai toujours eu envie de peindre des grenades et bien là ça y est ça a été fait je l'ai fait donc on fait ça puis pendant 3 semaines vous allez pouvoir en profiter c'est long parce que c'est une méthode qui est longue donc le total c'est 7 heures de peinture 7 heures de peinture qu'on va vous mettre en 3 semaines ok on va commencer par des questions on avait oublié supposément un instant là je prends là prends une gorgée vite une minute s'il vous plaît on n'a pas oublié Sylvie oh vous n'avez pas oublié Sylvie qu'est-ce que tu as tu sens encore une autre minute bon on ne vous avait pas on ne vous avait pas oublié c'est que quand moi j'ai pris les questions des personnes je n'ai pris le temps puis vous vous êtes venu poser votre question après et voilà vous êtes passé après moi c'est ça le problème c'est pour ça mais je l'ai refait en fait la question vous l'avez placée je pense que c'était juste une demi-heure plus tard que j'ai pensé non oui mais c'est ça deux jours avant le samedi donc peut-être le jeudi mais Lina l'avait déjà ramassé toutes les questions parce qu'on ne fait pas la vidéo au moment où vous la voyez on l'a faite un petit peu avant on enregistre puis on fait le montage mais après on la met en ligne et tout ça donc ça prend du temps alors c'est sûr que c'est sûr qu'après que j'ai ramassé mes questions puis il y en a 2-3 qui ont posé après je ne peux pas aller les prendre après quand non ça ne se fait pas vous êtes aujourd'hui on vous fait aujourd'hui mais vous êtes la première voilà c'est une question technique avez-vous c'est vrai qu'on se donne je ne savais même pas qui mettrait ça c'est allié pareil que moi encore puis j'ai cheveux courts comme René quasiment tu as-tu ma moustache? non non ça tu fais à garder ok on va continuer avec Sylvie bonjour Sylvie bonjour Sylvie j'ai un gros souci avec ma danseuse que j'ai posté l'autre jour sur Facebook sur la robe du côté gauche je vois comme des traces de pinceau quelquefois plus clair et quelquefois foncé j'ai peint à l'huile sur un fond acrylique excusez est-ce que cela vient de ça ou je n'ai pas mis assez de peinture ou bien est-ce que le pinceau n'était pas assez large tout le monde me dit que je chipote mais moi ça me gêne de plus on m'a dit que pour atténuer cela pouvait soit passer ma toile entièrement au liquin soit la vernée René au secours bon alors on parle de parties trop plus pâles des parties plus foncées donc on parle de différence de teinte et de valeur donc on vernisse plus ou moins ça ne changera rien si c'est les valeurs qui ont changé il faudrait repeindre dessus reprendre un petit peu les touches si ça vous dérange vraiment peut-être moi je pense qu'il manquait de peinture effectivement vous avez travaillé certainement sans le vouloir en glacis et ce qui fait que votre acrylique paraît encore à certains endroits vous n'avez peut-être pas mis assez de peinture ou il faudrait revenir avec une autre couche encore de peinture à l'huile par dessus pour réparer ces problèmes là il ne faut pas se gêner ça ne me plaît pas j'aime pas ça continue je travaille dessus vous étiez à l'huile vous pouvez continuer vous laisser sécher et on repart par dessus en respectant le gras sur maigre mais maintenant si c'est des brillances différentes ou des coups de pinceau qui se voient à cause de l'épaisseur de peinture et que ça ça vous dérange effectivement si c'est des épaisseurs de peinture qui vous dérangent on applique un vernis mat et ça va diminuer cet effet où on va voir le relief de la peinture voilà ne jamais mettre de liquin à la fin d'un tableau comme un vernis mais non ça c'est certain allez sur le site de Winsor & Newton sur la page du produit liquin ils vous le disent bien mais c'est écrit sur les pots aussi ne pas utiliser comme un vernis il ne faut surtout pas faire ça vous avez un risque qu'il y ait un craquement dans les années futures que la peinture craque c'est Adi qu'elle essayait de trouver une réponse de ce problème dans la formation est-ce que tu peux quand même référer quelqu'un dans la formation je ne pourrais pas dire vraiment quel cours se référer pour ce problème parce qu'il faudrait que moi-même j'ai eu ce problème je n'ai pas eu vraiment dans des cours d'abord tu vois c'est un petit peu je ne sais pas trop si c'est vraiment que c'est à cause qu'il n'y a pas assez eu de peinture qu'on verrait ou si c'est parce que c'est des différences de brillance je ne vois pas je n'ai pas le tableau sous les yeux vous viendrez ici à la maison vous montrer le tableau je vous dirais on le penche un peu on le met comme ça à la lumière ah ben tiens vous voyez ça vient de là mais là on ne l'a pas vraiment sous les yeux donc on est tout en supposition oui parce qu'elle a dit tout en suppositoire voilà ça tu ne pourrais pas faire un vidéo là-dessus c'est difficile comme je te dis là comme c'est là je ne peux pas je ne comprends pas vraiment je n'ai pas exactement le problème il n'est peut-être pas suffisamment bien décrit parce qu'il y a peut-être plusieurs possibilités de plusieurs problèmes sinon Sylvie qu'est-ce que vous pouvez faire demander une correction oui vous pouvez demander à Jean-Antoine en faisant une demande de correction à ce moment-là peut-être d'envoyer des photos de votre tableau sous différents éclairages avec des gros plans aussi des photos prises de ceux qui vous dérangent vraiment dans le tableau qu'est-ce que c'est exactement à cet endroit-là l'endroit précis où le problème se trouve parce que ce n'est pas tout le tableau c'est par endroit oui c'est ça c'est une certaine place qu'elle a dit oui fait qu'on continue avec Luc B bonjour Luc bonjour Luc B bonjour Luc B et une part d'essence minérale Gamsol de Gamblin alors juste du vernis et de l'essence moi je dirais non on ne pourrait pas peindre avec ça c'est vrai que ça va sécher très vite mais il y a un risque que ça craque aussi ce n'est pas gras moi j'ajouterais de l'huile de l'air avec ça parce que le vernis Gamblin va vous permettre d'accélérer le séchage combien de parts il dit une une part de vernis et une d'huile de l'air oui deux et un j'ajouterais au moins une part de même je dirais non ça serait plutôt deux parts d'huile de l'air une part d'essence et une part de vernis ah bah oui voilà ça ça serait on va dire peut-être pour une deuxième couche pour la première couche ça serait deux parts d'essence une d'huile de l'air et une de vernis vous gardez toujours une de vernis voyez troisième couche ça serait trois parts d'huile de l'air une de vernis et pas d'essence et comme ça vous respectez toujours le gras sur maigre et le vernis va vous faciliter le séchant ça va sécher plus vite grâce à ça puis avoir une meilleure adhérence de la peinture sur la toile aussi ok il y a une deuxième question il dit je reviens vers vous car je n'arrive pas à trouver le médium idéal afin de peindre à la prima que me conseillez-vous afin que je puisse superposer différentes couches sans faire de la bouillie et tout en conservant l'éclat de la peinture puis il y a une demande en même temps pourriez-vous faire une petite vidéo explicative sur les différents médiums à séchage rapide et à la façon de les utiliser pour les amateurs que nous sommes bon les différents médiums à séchage rapide je vous dirais honnêtement oui il y en a trois essentiellement il y a le cicatif de courtrait qui est un additif qu'on va rajouter dans nos médiums à peindre pour que ça sèche plus vite qui est utilisé avec beaucoup de précaution parce qu'il peut faire craquer la peinture facilement notre additif qui permet de faire sécher la peinture plus vite on le sait c'est l'alkide on en parle beaucoup et ensuite de ça le troisième additif c'est le vernis le vernis d'amard qui va être ajouté encore une fois au médium à peindre pour accélérer le séchage oui on pourrait faire une vidéo là-dessus sur ces trois méthodes de faire sécher plus vite la peinture à l'huile absolument maintenant le problème de la peinture à la prima qui fait de la bouillie bouillie ça veut dire comme tout ce mélange et pour laquelle on aimerait que nos couleurs ne deviennent pas ternes et restent brillantes alors la méthode que j'utilise c'est celle qu'il faut utiliser que tout le monde tous les artistes peintres utilisent on peint à la prima la plupart du temps lorsqu'on peint sur le motif par exemple lorsqu'on est dehors on va faire une première couche très diluée juste pour installer les grosses masses de valeur sur notre tableau il y a zéro détail très très diluée avec seulement seulement du solvant pas d'huile de lin pas d'alquide rien que du solvant pour que ça sèche plus vite par évaporation le séchage est très rapide on parle de quelques minutes même pas une heure peut-être aller 15, 20, 30 minutes maximum tellement que c'est liquide ça coule là et à ce moment là il n'y aura pas de risque que ça fasse de la bouille lorsqu'on vient ajouter des couleurs par dessus à la deuxième couche là on ne met plus d'huile de lin pardon de diluant à peinture dans la peinture c'est ça qui la rend mat qui la rend terne on va utiliser la peinture pure additionner d'huile de lin ou de d'alquide d'alquide ou bien de l'alquide pur voilà et à ce moment là l'alquide ça sert à quoi ça sert à ce que ça sèche plus vite bon on pourrait aller juste avec de l'huile de lin mais ça va sécher plus lentement mais on n'est pas pressé pour que ça sèche mais quand on perd à la primace c'est à dire qu'à ma deuxième couche je fais mon tableau complet ça veut dire que je fais en sorte que chaque coup de pinceau que je mets c'est un coup de pinceau final terminé le problème si ça fait de la bouille c'est parce que vous revenez dessus vous revenez 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 et là ça marche pas donc lorsqu'on peint à la primace on essaye de peindre de manière spontanée sans spontanée c'est ça rester dans de manière fraîche c'est à dire que si on veut trop corriger si on est trop perfectionniste ça ne marchera pas ça ne fonctionnera pas il faut laisser sécher et revenir dessus donc ça n'est plus à la primace à la primace là c'est pas fait pour le perfectionniste c'est fait pour la personne qui veut peindre un peu plus de manière impressionniste expressionniste expressive on se laisse aller c'est spontané c'est le on va faire la pochade le petit tableau qui va nous servir comme modèle après pour faire un plus grand vous voyez il faut rester dans le grand plaisir et pas du tout dans le vouloir faire quelque chose de parfait c'est comme ça que ça fonctionne et là ça va bien ça va super bien il faut être ou bien très expérimenté pour faire de la peinture à la prima que ça fasse vraiment un tableau fini précis tout ça mais regardez sur internet tous ceux qui font de la peinture à la prima je nomme encore Richard Schmitt allez voir Richard Schmitt les peintures telles qu'il les fait vous allez voir qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont flous qui sont nets il n'y a rien qui est vraiment précis c'est un jeu de contours différents de valeurs et de couleurs qui fait que le tableau est beau mais c'est vraiment un jeu on continue avec Christian Battard bonjour Christian pour la peinture à l'huile à l'eau à l'eau à l'eau à l'huile il est dit qu'il existerait des alkydes et médiums spéciaux à cette huile que l'on pourrait nettoyer à l'eau qu'en est-il il existe des médiums alkydes oui alors moi personnellement je n'ai jamais vu de médium qui s'est marqué alkyde on va dire diluable à l'eau ou soluble à l'eau ou pour la peinture soluble à l'eau par contre ce qu'on trouve chez Cobra par exemple Royal Talens chez Cobra vous avez tous les médiums pour la peinture Cobra donc vous avez du médium à peindre normal vous avez le médium à glacis vous avez le médium d'empattement et vous avez le médium à peindre à séchage rapide qui lui contient une résine c'est marqué huile végétale et résine alors est-ce que c'est de l'alkyde peut-être que oui peut-être que non je ne sais pas mais il y a une résine là-dedans effectivement qui pourrait être assimilée à l'alkyde qu'on utilise pour la peinture à l'eau normale donc chez Cobra vous avez le médium à peindre à séchage rapide qui va vous permettre d'utiliser comme cité de l'alkyde mélangé à du médium finalement on continue avec la vidéo de mercredi celle que c'est horrible ah oui la vidéo de mes pires horreurs en peinture ah oui mais c'était bon ok commence avec Eric Morog bonjour Eric je ne sais pas si Morog ou Moroge Eric bonjour René effectivement cela remet en perspective le besoin de bien connaître les bases de la peinture en règle générale et de toute façon de manière personnelle je trouve encore et encore des défauts sur des tableaux que je considérais finis quelques mois auparavant excusez mais j'ai une question ma question me tarot c'est ça c'est ça oui ok comment faites-vous quand vous pensez que votre tableau est fini et que pour une raison ou une autre les gens le détestent pour arriver à mettre votre fierté de côté et prendre ses critiques pour en faire du positif surtout si les critiquants ne savent pas peindre ne savent même pas pourquoi ils le détestent merci en tout cas de vos analyses et de vos cours oui alors non c'est ça si les personnes vous disent qu'ils détestent le tableau il y a un problème parce que il y a un problème c'est pas vous qui avez un problème non eux autres ils ne connaissent rien excusez-moi c'est parce qu'ils ne connaissent rien à l'art non c'est pas en fait oui c'est vrai dans un sens oui c'est tout à fait vrai parce que la personne qui connaît l'art et qui n'aimera pas votre tableau va vous le dire d'une manière normale comme toute personne qui connaît l'art qui va dire bon ben ça ne vient pas me chercher c'est pas le style de tableau que j'aime c'est ça mais certainement que ça va plaire à quelqu'un c'est sûr mais oui il y en a pour tous les goûts chéri oui vous avez vu les horreurs que je vous ai montré mercredi passé bon ben je vous dirais que parmi ces horreurs là j'ai à l'époque j'ai même fait des expositions puis je les ai exposées ah oui 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 tu ne les as pas vendues hein j'en ai vendu j'en ai vendu une c'est sûr d'horreur au moins oui oui effectivement j'ai vendu j'ai vendu des tableaux que moi-même je n'aurais jamais acheté ça c'est certain pourquoi ? parce qu'à l'époque je les croyais bien mais là aujourd'hui non c'est sûr que l'arc donc on évolue l'arc c'est ça l'arc c'est très varié c'est bon un tableau qui ne me plaisait pas du tout je l'ai vendu donc il a plu à quelqu'un ça a plu à quelqu'un quelqu'un qui regarde votre tableau que ça ne lui plaît pas dans sa tête il dit c'est laid c'est horrible bon pour lui c'est horrible pour lui mais une autre personne qui va passer derrière lui qui va dire oh mais j'aime ça ça vient me chercher il y a quelque chose que j'aime là-dedans c'est sûr bon mais regardez des tableaux moi il m'a donné un exemple j'aime pas Picasso ben pas lui mais qu'est-ce qu'il peint je trouve ça pas beau oui toi tu trouves ça pas beau non mais il y en a un qui va dire wow Picasso on a chacun notre manière de regarder le tableau exactement pareil que quelqu'un qui mange un aliment je sais pas moi je vais dire n'importe quoi des oignons non pas des oignons des rognons des rognons oui comme ça il y a quelqu'un voilà c'est pas bon c'est dégueulasse non non c'est des intestins t'aurais dû dire ça j'en mange pas des tripes c'est très bon moi j'aime ça mais il y a du monde qui n'aimera pas ça mais on peut pas dire que c'est pas bon parce que c'est mangeable ça se mange les gens le mangent mais il y en a qui n'aiment pas ça c'est pareil pour la peinture pareil pour l'art allez voir sur internet je sais pas moi un artiste peintre allemande du temps de la guerre Otto Dix Otto O-T-T-O Dix D-I-X je l'ai vu exposé au musée des beaux-arts de Montréal il y a des tableaux je me suis dit mon dieu qu'est-ce que c'est ça qu'est-ce que ça fait l'eau oui c'est ça et pourtant c'est dans les musées ça se vend je sais pas moi c'est quand on était cet été au musée de Van Gogh tu t'en rappelles oh mon dieu ah oui au musée de Van Gogh oui mais il s'est amêlé avec quelque chose d'autre mais mon dieu notre artiste qui faisait des tapisseries tout ça bon faut pas dire c'est pas bon parce qu'on est en train de dire on est en train de critiquer les gens c'est pas de notre goût c'est pas de notre goût c'est tout exactement il y a aussi Winston McQuaid Winston McQuaid d'aller voir ça ce qu'il peint alors c'est un artiste peintre québécois d'aujourd'hui il peint actuellement d'ailleurs c'est le père de Penelope McQuaid ah oui je me rappelle on l'a vu quand l'exposition que tu avais peint c'est ça il était venu animer un symposium à Chambly il fait de la peinture bon ben ça c'est pas le genre de peinture qu'il vient chercher moi non plus voilà chacun a ses goûts mais là je vous ai donné deux noms d'artistes dont je n'aime pas les peintures mais j'en aime bien d'autres on a découvert un nouveau peintre ah oui mais oui qui ça l'acteur ah oui j'ai partagé la vidéo mais oui Jim Carrey Jim Carrey il fait de la peinture aussi oui ben oui c'est bien c'est bien qu'il s'intéresse à ça oui il y a bien du monde qui fait de la peinture des fois qu'on ne le sait pas tu sais que aussi texte de corps ah oui texte de corps oui on le sait mais la chanteuse québécoise là qui chantait dans Starmania donnez-moi de l'oxygène ah Diane Dufresne Diane Dufresne elle fait de la peinture aussi ah je ne savais pas oui oui elle fait de la peinture ben oui c'est un passe-temps ok on va continuer allez Cathy Jordan bonjour Cathy j'ai une question au sujet de la résine époxy lorsque je l'ai étalé sur mes toiles peintes oui il s'est formé des trous que je n'ai pas réussi à éliminer en chauffant est-ce que c'est possible de rattraper et si oui et si oui comment alors les trous les trous c'est sûrement des bulles des petites bulles qui ont éclaté en tout cas la première chose à dire c'est qu'on ne chauffe pas l'époxy on ne chauffe pas on utilise un chalumeau pour appliquer du monoxyde de carbone c'est le monoxyde de carbone donc le gaz de la brûlure du gaz finalement qui va éliminer les bulles mais il ne faut pas passer près il ne faut pas chauffer du tout du tout on le passe loin le chalumeau de manière à faire éclater les bulles sûrement que ces bulles-là sont restées jusqu'à la fin ou éclatées trop tard quand l'époxy avait commencé à durcir la meilleure chose à faire pour faire disparaître un défaut sur de l'époxy ça peut être aussi parce qu'on a fait tomber quelque chose on l'a ramassé puis ça a fait un creux n'importe quel problème qu'on a sur de l'époxy l'idéal pour le faire disparaître c'est de remettre une autre couche d'époxy par dessus ça va venir combler toutes ces trous ces aspérités et ça va remettre la surface lit si on ne verra pas ce qui s'est passé en dessous ça va disparaître je le sais parce que ça m'est arrivé aussi je l'ai fait quand on a fait des ateliers c'est que c'est ça il faut tout le temps faire ça puis quand vous avez le contour toujours le licher ramasser sinon je me rappelle la première année on l'avait laissé ça fait comme des gens ça fait des stalactites ben oui puis de stade dur on ne pouvait pas c'est un plastique dur très difficile à enlever oui il a fallu le poncer à la ponceuse électrique pour le diminuer ben oui ben c'est beau c'est vraiment beau moi j'aime bien mais c'est ça remettre une nouvelle couche d'époxie puis comme je vous ai dit c'est sûr que lorsqu'on mélange le durcisseur et la résine il va se créer des bulles on l'applique les bulles sont là elles vont remonter petit à petit on passe le chalumeau rapidement très rapidement oui mais doucement on le fait souvent oui c'est ça souvent mais doucement ben il ne faut pas que ça chauffe il ne faut pas que tu le mettes tout le temps en même place comme ça pendant une minute il ne faut vraiment que vous le promenez il ne faut pas le cuire là c'est ça on le passe légèrement puis on souvent mettons toutes les au début on peut faire ça toutes les 3-4 minutes et puis après aux 5 minutes aux 10 minutes ça va partir et puis on fait ça longtemps peut-être pendant une heure on le fait aux 10 minutes c'est-tu un grand si tu peux me répondre Cathy c'est-tu un grand tableau aussi hein puis aussi il ne faut pas oublier quand c'est un grand tableau il faut caler beaucoup beaucoup en dessous ça veut dire que ma feuille là il faut vraiment que j'aille des bonnes mon café je ne sais pas grave il ne faut pas que ça bon je fais un exemple il faut que ce soit de niveau de niveau puis droit puis un petit conseil vous prenez des petites copes et une cale en dessous une cale en dessous surtout là parce que si votre toile est trop grande ça peut creuser peut-être que vous l'avez vu dans les courants vidéo je vais les montrer aussi oui donc on finit avec Myriam bonjour Myriam franchement René vous êtes dur avec vous mais non bon le tableau du nu oui je peux comprendre c'est vrai mais les autres surtout le dernier je trouve qu'il y avait une ambiance celui avec la chute oui c'est ça la chute rose pourquoi ne les refaites-vous pas aujourd'hui l'avant après ce serait très intéressant non c'est vrai c'est une bonne idée ça non pourquoi parce que je n'aime pas moi personnellement c'est mon goût à moi de faire la peinture je n'aime pas trop revisiter certaines choses qui ne m'ont pas vraiment non plus très accroché il y a certaines choses que oui je pourrais refaire parce que parce que j'aimais le sujet pourquoi pas oui le refaire avec d'autres médiums de différentes techniques oui c'est ça volontiers mais non pas un truc à la babrosse non non quand il dit mais moi j'étais sûre j'ai vu tous les cours de la babrosse puis oh non ça y est je pars je sais comment mais pour vous avouer il y a des fois où je me suis endormi un petit peu aussi le samedi après-midi en regardant la babrosse ah ben t'es pas seule parce qu'il y a bien le coeur qui s'endort quand tu fais tes cours faut pas être trop fatigué non non on a fini on a eu quand même six belles questions quand même intéressantes c'est bon alors là donc on s'en va tout de suite chez Lucie oui Lucie en premier puis après c'est où Lucie c'est chez Lucie c'est à quel endroit qu'on est allé ah ben c'est à côté d'où est-ce que confesse restait Mirabelle Saint-Augustin de Mirabelle oui puis Monique Tremblay elle c'est pas loin à Sainte-Thérèse à Sainte-Thérèse oui c'est ça c'est ça alors c'est seulement les Québécois qui savent où c'est à peu près on est sur la rive nord on est dans les basses laurentides oui mais on a eu une grosse journée cette journée-là on a pas mal voyagé on est arrivés chez nous je pense 8h30 9h le soir 9h du soir oui mais c'est parce que Monique comme je vous ai dit tantôt elle voulait qu'on dorme là ah oui oui comme par chino de l'équio elle va comprendre puis elle nous a offert plein d'affaires puis c'était très bon mais après elle posait les questions on était fatigué puis après on avait même la visite qui nous regardait c'est vrai que quand vous allez voir la vidéo de chez Monique on avait déjà bu de verre de vin chacun non non toi moi j'ai pas bu de verre de vin je prenais du café parce que Monique aussi ok oui j'espère que ça se verra pas trop c'est bon allez on s'en va chez Lucie tout de suite maintenant bye bon mais nous voilà chez Lucie bonjour Lucie bonjour Lucie bonjour merci d'avoir bonjour tout le monde bonjour tout le monde oui ben oui il y en a beaucoup oui oui 83 200 seulement ça c'est pas grave bagatelle je vais juste retenir les noms ah oui oui et qu'on est ici à Mirabel à Saint-Holestine-Mirabel oui et oui puis là on est dans l'atelier de Lucie je pense que on a un atelier elle oui aussi je pense vous êtes elle fait quand tout le temps dire ben oui ok j'ai compris je vais te faire un coin atelier à la maison mais non il faut déménager à avoir plus grand on a la place on a la place c'est encore pire là on est chez toi puis là c'est ça on veut savoir tu peins avec quel médium je peins avec l'huile ben l'alquide en fait oui et l'acrylique surtout mais je touche aussi à au pastel et l'aquarelle je me demande si je m'éparpille pas un petit peu trop mais j'aime l'aquarelle j'aime le pastel mais non c'est ça c'est pas s'éparpiller quand on fait ce qu'on aime et puis c'est parce que on peut faire certaines choses à l'huile on peut faire d'autres choses à l'acrylique il y a encore d'autres choses au pastel et à l'aquarelle on pourrait même avoir un sujet qu'on va l'essayer à l'huile à l'acrylique à l'aquarelle et au pastel il va sortir tout le temps différemment avec des effets différents et puis on va préférer à un moment donné pour ce sujet-là ce médium non moi je trouve que c'est très bien de toucher un peu à tout c'est ça toucher à tout c'est important autre chose aussi on peut très bien faire des essais de composition de dessin d'un tableau à l'aquarelle pour après dire ok c'est comme ça que je le veux je le fais à l'huile maintenant oui 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 puis des fois on a une difficulté mettons je ne sais pas à l'huile on le met de côté en attendant on fait d'autres choses ah oui aussi oui c'est vrai on n'est pas obligé d'attendre que ça sèche et on ne fait rien en attendant c'est ça en l'aquarelle surtout ça sèche vite puis après celle aussi mais en tout cas c'est très donc on appelle ça très versatile puis je vois sur les murs il y a beaucoup de belles choses ça permet d'explorer c'est une aventure la peinture à ce moment-là vraiment vraiment c'est beau bien équipé beau coin franchement bien installé ben pas inquiété tantôt tu disais que le jour tu préférais peindre dans le salon dans le salon j'ai beaucoup de lumière dans le salon et puis le soir ici dans le petit atelier qui est très fonctionnel aussi très bien équipé oui oui est-ce que tu as une toile en cours que tu n'as pas terminée du canard c'est ça lui je le trouve beau je pense que je l'ai bien réussi oui les reflets je ne sais pas mais ça ici c'est ça c'est pas fini c'est pas fini ça c'est à l'huile ça non à l'acrylique à l'acrylique oui c'est pas fini alors d'abord qu'est-ce que c'est comme canard c'est un un canard à l'orange je pense que c'est un je pense que c'est un voyons je ne sais pas c'est un photographe que mon mari suit sur Flickr qui m'a permis de prendre la photo oui ok ah ben je pense que c'est un délai ça c'est la photo originale ah oui ah oui c'est un beau canard moi j'aime ça connaître un peu c'est un jeune d'après le plumage oui c'est un canton alors c'est sûr bon ben c'est sûr quand on a la photo à côté on est prêté à vouloir comparer tout le temps c'est ça mais on n'est pas obligé d'avoir la photo c'est le sujet après d'ailleurs sur la photo on ne voit que quelques herbes on ne voit pas l'arrière-plan alors que là l'arrière-plan on le voit bien j'en ai trop non peut-être pas non 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 regarde moi je pense que vu la netteté la beauté du canard son contraste tout ça je pense que ça serait intéressant de rendre cette belle netteté à ces branches-là ces feuillages qui sortent de là ceux-là 1, 2, 3, 4 et 5 ok oui bien sûr le reflet aussi oui puis le reste là-bas les garder flous comme ils sont là ça va aider à donner la profondeur aussi ça va être intéressant lui aussi on peut le mettre net parce qu'il est en avant après oui c'est sûr travailler peut-être un petit peu les reflets c'est-à-dire qu'ici on a du noir du beige mais il manquerait un peu le brun là-dedans oui un petit peu de brun sans trop sans plus c'est pas la peine d'aller en chercher plus ou vouloir faire plus réaliste que la photo parce que si on regarde les reflets dans l'eau sur la photo ils sont très complexes ils sont flous ils sont brouillés il y a beaucoup de gris si on regarde si on regarde les reflets à droite ici et les reflets à gauche ils ne sont pas dans le même style pas pareil exactement moi je garderais ton style ici celui-là mais rajouter des oui c'est ça ici des bruns un petit peu c'est sûr et ici là regarde le petit peu d'orange dans ce point-là ici oui c'est ça on en est un peu sur la photo tu vois un petit peu peut-être moins noir que ça juste un petit peu et de la netteté vraiment sur ses feuilles avec bien sûr ombre, lumière, découpage ça c'est pas trop droit mais c'est des roseaux non c'est correct ça mais tu sais c'est ça par exemple sur la photo tu vois c'est très foncé à gauche et pas à droite il y a des ombres et lumières assez présents là tu vois un peu ce style-là sur les autres roseaux voilà je dis roseaux mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est des herbes qui sortent des herbes aquatiques oui c'est beau ça ça c'est dans mes premiers je portais le nom de mon mari dans le temps puis ça on avait il y a quelqu'un qui avait critiqué l'éclairage parce que ça c'est chaud puis là c'est froid mais c'est l'éclairage des fenêtres puis ça c'est l'éclairage de la lumière mais je pense qu'il faut le savoir oui mais il y a toujours un oui mais tout le tableau est chaud oui tout le tableau est chaud c'est des belles couleurs c'est assez monochrome et on voit qu'il y a un refroidissement un petit peu là-bas les zones foncées sont plus froides un petit peu et ici c'est un petit peu plus froid légèrement au niveau de la lumière mais par contre c'est plus loin c'est derrière par contre ici la lumière elle est bien chaude donc moi je pense que le fait d'avoir refroidi la lumière là ça la recule un petit peu et donc ça fait ressortir un peu le personnage ça l'avance par rapport à l'arrière-plan qui est là-bas tu sais comme ici c'est assez beau c'est un petit peu plus froid un petit peu plus froid mais tout est chaud là-dedans il n'y a pas de couleur froide c'est tout chaud et non je pense que c'est vraiment bien c'est très très beau ça fait vraiment presque je dirais une ambiance une atmosphère donc du bois le travail du bois oui atelier de bois un petit une petite notation ancienne aussi légèrement ça c'est mon frère quand il a fêté ses 25 ans de mariage je leur ai offert c'était à refaire je mettrais un voilier ok et je mettrais les nuages et je les renforcerais oui mais là je l'ai vernis je ne peux plus rien c'est du vernis final ou à retoucher dans le vernis final on ne peut pas repeindre dessus oui c'est ça ou alors oui on pourrait mais il faudrait le décaper enlever le vernis puis là c'est ça c'est un travail de restaurateur non mais c'est bien comme ça il suffit juste de refaire une autre version avec le voilier mais c'est beau franchement c'est très bien une belle vague tout ça alors un voilier ça changerait complètement la donne parce que là le sujet du tableau c'est la vague il y a du mouvement c'est ça qu'on regarde que ça si on met un voilier hop la vague on va l'oublier on va regarder que le voilier le voilier devient le sujet du tableau parce que c'est la représentation humaine c'est du mouvement un voilier bouge c'est un mouvement puis ça a été fait par l'homme ça n'est pas naturel donc on va le voir il va nous attirer l'attention plus que tout le reste dans le tableau il y a comme une espèce de hiérarchie dans les éléments qui nous attirent le plus l'attention dans un tableau ok intéressant c'est le on va dire l'humain en mouvement oui après c'est l'humain statique oui après ça ça va être les animaux aussi les animaux en mouvement les animaux statiques la représentation humaine une pantène une poupée quelque chose comme ça aussi puis après ça va être les objets les choses qui sont faites par l'humain puis après ça va être les choses naturelles la nature en dernier puis l'autre en arrière ça aussi c'est dans mes débuts petit canard on va tourner le canard ça encore je l'avais donné à mon frère toujours le même frère il est 97 très longtemps mais il ne l'a jamais exposé parce qu'il faisait peur à mon neveu on ne l'avait pas et bien oui c'était un épouvantail oui ça fait bien son rôle oui effectivement ça c'est aussi à l'huile ça c'est à l'huile ok oui ça aussi c'est à l'huile dans le temps je faisais juste de l'huile mais c'est bien c'est bien aussi tu sais si j'avais une critique à faire là-dessus je dirais que les lumières sont pas assez fortes je pense selon mon goût à moi personnel oui c'est vrai je renforcerais un peu les lumières tu sais parce qu'on voit très bien que la cabane elle a un côté à l'ombre un côté à la lumière puisqu'il y a deux teintes oui mais le côté de la lumière il pourrait être un peu plus éclairé comme toutes les lumières sur l'épouvantail et sur des herbages aussi ça peut être ça aurait pu être un petit peu plus lumineux mais c'est beau alors c'est sûr surtout sur l'épouvantail c'est le sujet principal ce que je disais tantôt c'est la représentation humaine même si c'est pas un humain c'est lui donc forcément c'est ce qui nous attire le plus d'attention on pourrait éclaircir un peu plus les taches de lumière qu'on a dessus je pense qu'il n'est pas vers lui mais je ne peux pas le jurer là il ne faut pas le toucher non plus non non c'est ça ça reste c'est quand qu'il a été fait celui-là oh mon dieu en 97 voilà tu vois c'est ça donc il y a une évolution dans les premières années ben oui ben oui c'est ça en 97 il faut que tu le laisses pour voir ta progression l'évolution c'est ça elle apparaît sur nos tableaux puis voilà mais on sent qu'il y a une recherche dans tout ce qu'on a vu le canard la vague l'épouvantail on sent qu'il y a une recherche du réalisme oui parce qu'elle a dit tantôt qu'elle était perfectionniste oui on voit qu'il n'y a pas c'est bon c'est pas bon non mais tu sais il n'y a pas une recherche d'être impressionniste voire même expressif ou autre bien qu'ici dans les feuillages tout ça peut être un petit peu impressionniste légèrement oui la cabane aussi le bois mais tu sais sur la vague sur le canard on cherche vraiment on voit vraiment la recherche du réalisme ben oui être perfectionniste c'est c'est pas le défaut c'est pas un défaut non c'est sûr mais c'est handicapant un peu oui c'est un petit peu embêtant pour progresser pour avancer il faut accepter que des fois on peut peindre on va dire moins réaliste on peut peindre plus vite moins bien dans le but d'apprendre faire des exercices il faut se lâcher l'eau il faut pour se divertir aussi pas uniquement travailler dans la peinture oui parlant d'exercice à un moment donné il y a quelqu'un qui dans une de tes vidéos qui disait que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas peint oui et tu lui avais dit de prendre des petites toiles oui avec un gros pinceau oui j'ai fait l'exercice ah oui ah ok et j'avoue que je suis contente du revue alors j'ai j'ai des vieilles revues d'art oui ok et je suis allée j'ai fait l'exercice puis j'avoue que je suis contente ok ça c'est un truc d'un magazine art oui c'est ça un magazine art magazine d'art magazine d'art ok oui c'est ça donc ça c'est un bison oui et là tu l'as fait version version lousse très lousse très lousse on va dire de loin avec un gros pinceau se lâcher lousse oui lâcher le perfectionnisme c'est ça que ça donne ben oui c'est bon ben oui j'avoue que j'ai pas détesté ça du tout ben oui c'est bien j'en ai fait de l'autre ah tiens oui ben oui j'aime ça là ça vient plus de me chercher c'est du paysage ah c'est bien donc ça ça vient aussi d'une revue d'art oui oui c'est bien franchement oui en plus d'un paysage de neige j'aime bien ça oui on voit il n'y a pas de détails c'est vraiment comme on pourrait dire vite fait dans le but de se pratiquer oui oui il y a celle-là mais je l'ai moins bien réussie mais quand même quand même je me suis laissée aller c'est des magazines américains oui ah oui la fenêtre avec les fleurs je vais tenir par le son ah oui ombre et lumière sont là c'est beau c'est ça c'est ça qui apporte du plaisir oui en peinture on gagne en plaisir oui et après ça ben quand on a fait deux trois comme ça tu es allé là je me lance dans un vrai grand tableau où je vais pouvoir travailler avec mon perfectionnisme du détail ben je le pointillisme m'a déjà intéressé oui oui alors j'ai repris Pissarro oui la cueillette des points et ça m'a découragé j'ai dit non c'est fini pour moi le pointillisme oui non j'ai pas la patience le pointillisme qui fait partie des techniques qu'on appelle aussi divisionnisme on nous avait posé la question une fois dans les questions qu'est-ce que c'est de la peinture divisionniste c'est ça c'est le pointillisme du Van Gogh aussi tout ce qui sépare les couleurs par petites tâches oui ah oui il est vraiment réussi c'est vraiment beau c'est sûr que c'est long ah oui mais peut-être que ça te rejoint pas dans le sens je préfère du plus détaillé à partir du moment où tu travailles petit oui c'est long on s'applique mais pour faire des petites tâches pour imiter Pissarro c'est peut-être plus difficile que d'aller faire de la vraie herbe des vrais vêtements oui qui ne sont pas des petites tâches à ce moment-là tant qu'à on va dire tant qu'à passer beaucoup de temps à faire du petit détail autant que ce soit pour faire du réalisme et non pas de l'impressionnisme impressionnisme parce que ça fait partie de l'impressionnisme ou post-impressionnisme c'est ça je comprends ben oui c'est sûr alors là on est dans le salon le salon à dîner le salon puis c'est vrai qu'ici il y a vraiment de la belle lumière en plus de ça avec la neige dehors ça éclaire bien puis il n'y a pas de soleil là ça c'est quelle façade au nord ? c'est le nord c'est le nord c'est l'aéroport de Mirabelle ouais ok donc le nord jamais de soleil ici non c'est bien tu auras toujours un bel éclairage c'est bien ça franchement avec des grandes fenêtres c'est sûr que c'est l'idéal pour se mettre pour peindre en plein jour alors ça c'est les loups oui moi j'adore les loups et ça c'était une photo que j'ai prise dans un livre mais par contre les arbres c'est des photos que j'ai prises ici dans le boisé de Belle-Rivière ok mais je réalise que c'est très difficile de peindre la neige avec les la neige c'est difficile oui et non c'est-à-dire que dis-toi une chose c'est que partout tu as de la neige sur les branches oui c'est des formes pour lesquelles il faut mettre des ombres des lumières pour représenter les volumes mais en attendant tu n'as pas toutes les petites aiguilles de sapin à faire non toutes les petites branches qu'il y a à l'intérieur ce n'est pas fait oui mais c'est ça mais tu vas devoir le faire mais au plus il y a de la neige au moins tu en as à faire oui c'est vrai c'est vrai c'est caché par la neige parce que quand on regarde cette photo-là je peux la prendre oui oui ok on a vraiment beaucoup 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 de petits détails et la neige vient justement nous en enlever donc moi moi personnellement je trouve que quand on fait de la neige ça facilite un peu le travail ça permet de on va dire d'avoir moins de travail de pouvoir travailler plus vite aussi sur le tableau oui puis les loups j'ai juste donné la première couche oui première couche c'est une première couche déjà pas mal avancée alors là cette première couche il y a eu combien de temps de travail là-dessus à peu près moi je dirais au moins 2-3 heures ah ok je pensais que c'était plus que ça non 2-3 heures là c'est bien ça va vite quand même à l'acrylique ou à l'huile à l'huile à l'alquide à l'alquide oui oui on s'en vient à l'alquide pas mal mais il est difficile à trouver en magasin maintenant ah oui il y a eu il y a eu un moment il y a eu une pénurie moi aussi personnellement le galkide je ne l'ai plus trouvé il a fallu que j'achète un gros pot il est venu des Etats-Unis chez Kama il y en avait ah chez Kama Pigmar ils en avaient de l'alquide de chez eux alors marque à eux ok ah ça c'est bon à savoir Kama Pigmar ok c'est là que j'avais trouvé parce que c'est ça chez Curies il n'y en avait plus je ne sais plus où de serre ils n'en avaient plus nulle part et j'ai été obligé de trouver j'ai trouvé une grosse bouteille mais plus l'éptité le problème c'est que quand c'est trop gros ça va sécher dans la bouteille ça c'est problématique mais bon mais je m'en sers beaucoup oui ça remplace vraiment bien les médiums habituels pour l'huile j'ai du liquin aussi mais j'aime mieux l'alquide ben oui le liquin ça donne la transparence c'est plus gélatineux tu vois celle qu'on est allé voir avant mon dieu Claude Claude qu'on a vu la semaine passée elle aussi elle s'est mise dans l'alquide avec le galkide et elle utilisait le galkide light L-I-T-E light qui est plus plus liquide oui et qui forcément lorsqu'il va vieillir un petit peu il sèche en vieillissant il épaissit le galkide ou l'alquide si on le garde un peu trop longtemps dans la bouteille il va commencer à épaissir parce qu'il y a de l'air c'est pour ça que je sors juste des petites quantités mais même dans la bouteille même dans la bouteille moi là dans la bouteille ça fait des galettes en surface ah oui il fallait que je les perce non non il fallait que je les perce pour les chercher le liquide au fond mais avec les semaines et les mois le liquide il épaissit alors qu'en utilisant le light même s'il épaissit à un moment donné il va avoir la consistance du normal puis on peut le garder plus longtemps en fait il n'est plus liquide pour pouvoir peindre plus des détails avec par exemple avec un traînard par exemple c'est mieux d'avoir le light que le normal ok voilà puis c'est sûr que quand on peint qu'on l'utilise on n'en passe pas énormément ça ne va pas vite pour la consommer la bouteille donc ça va permettre de l'étirer plus longtemps alors voilà la manoporte de Monet Claude Monet oui oui ben tu vois c'est super bien parti là aussi ça c'est la première couche non c'est la deuxième la deuxième la première elle est disparue elle est disparue elle est disparue en dessous elle est partie dans l'eau elle a glissé dans l'eau non on a déjà la lumière là derrière le rocher là-bas et oui c'est presque un coucher de soleil le soleil devait être assez bas là je pense oui sont beaux tes nuages quand même aussi le fond là c'est très beau oui le ciel est beau et oui là le ciel il a déjà le ciel on peut dire on peut dire qu'il est fini je pense qu'il est fini c'est ça on voit la touche est là les couleurs sont là aussi oui la mer commence à être pas mal avancée aussi en bas les tâches aussi c'est seulement ton rocher pépé le rocher qu'on voit que c'est le début là j'ai beaucoup de travail encore l'eau ben c'est ça parce que du Monet c'est comme celui de Pissarro c'est combien de touches de pinceau combien de tâches de petites tâches juxtaposées les unes aux autres il en faut énormément oui on n'arrête pas de ça n'en finit plus mais par contre j'ai plus de patience j'ai plus de patience avec lui qu'avec Pissarro ah oui parce que les coups sont plus ah oui Pissarro c'est petit c'est petit ça prend un coton de tige pour faire les petites touches quasiment oui il y a quelques années j'avais dessiné ça oui ok ok un petit dessin comme ça oui alors j'ai dit bon je vais le reproduire oui et la forêt je voulais la faire lointain oui oui puis c'était trop vert donc qu'est-ce qu'on met quand c'est trop vert du rouge on met un glacier rouge oui et j'ai tout gâché parce que là ça a l'air de je ne sais pas que ça a l'air de non moi je dirais que il ne faut pas le toucher pour l'instant on continue de travailler le bas de faire tout le bas oui et une fois que tout sera fait ici on verra de quoi ça a l'air derrière ok parce que bon regardez bien pour éloigner bon c'est trop vert on met du rouge pour le rendre plus gris neutraliser le vert oui mais normalement en règle générale pour éloigner on met du bleu oui donc peut-être qu'au lieu du rouge il aurait fallu mettre du violet du mauve bleu et rouge fait que là je referais un glacis de bleu dessus ok ok un petit glacis de bleu pâle là tu sais avec du tu peux utiliser le liquin parce que là tu travailles à l'alkyde c'est ça oui alkyde oh non ça c'est de l'acrylique c'est vrai c'est de l'acrylique alors bon oui c'est de la golden ça ok médium acrylique médium acrylique ou médium à glacis pour l'acrylique on y va avec un petit glacis un petit glacis bleu pâle alors regardez bien je mettrais d'abord juste du bleu en mettant un bleu tu sais phtalo pur dans très peu de médium j'appliquerai ça dessus et je vois ce que ça donne ok si on trouve que en mettant juste les les traces d'arbres tout ça les détails sont encore trop là on pourrait refaire un glacis avec un petit peu de blanc de titane très peu dedans qui va créer comme un voile une brume ça ça va l'éloigner aussi ok mais attends il faut vérifier d'abord avec le bleu alors du bleu du mauve c'est très vert tu peux mettre du bleu de l'outre-mer plutôt l'outre-mer plutôt que phtalo parce qu'il y a déjà le vert qui est là et le bleu phtalo c'est un bleu verdâtre donc plutôt de l'outre-mer qui est un bleu plus violacé je mettrais un glacis outre-mer alors très peu de bleu beaucoup de tu sais commencer le glacis il faut y aller progressivement ça sèche vite tu le laisses sécher pendant que ça sèche tu travailles en bas s'il le faut tu recommences ensuite de ça pour ramener ce tronc d'arbre ici en avant lui il ne faut pas hésiter s'il le faut le contraster plus tes petites touches de lumière peut-être les éclairer plus les touches de foncer peut-être les foncer plus et là il va se rapprocher de nous aussi mais ça c'est à voir après mais comme je te dis la première chose quand même avant tout c'est de finir ce qui est en bas au moins une première couche oui alors ça j'ai eu la brillante idée c'est des roses oui une photo que j'avais prise tu as mis quoi de l'époxy dessus oui parce que j'ai eu la brillante idée de peindre à l'huile là-dessus oui j'avais mis un scellant ok mais après quand je m'installais pour faire quelque chose de l'huile c'est toujours même si ça fait longtemps que c'est sèche oui ouais et je t'avais demandé je t'avais demandé sur Youtube quoi faire avec ça tu m'avais suggéré l'époxy ah oui alors je l'ai fait et voilà ça a réglé le problème ça a réglé le problème ah oui l'époxy c'est bien oui 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 c'est vraiment bien oui alors l'époxy on peut en mettre sur de tout tout ce qui peut l'accepter finalement ça marche bien et là tu as fait donc un coussin avec ça c'est un plateau bon ben je l'ai acheté comme ça ah et t'as peint dessus ben oui oui parce que quand je l'ai acheté il était brut ok ok c'est un cabaret oui c'est ça c'est un plateau un cabaret oui je l'avais acheté au salon des arts décoratifs ok dans le temps qu'il y en avait à Saint-Hyacinthe puis c'est ça il l'avait peint bon moi j'ai une question là oui est-ce que le fait d'avoir mis l'époxy sur la peinture à l'huile ça a modifié la peinture à l'huile est-ce que ça a changé les couleurs les contrastes ou autre elles sont plus brillantes ça a rendu les couleurs un peu plus vives c'est ça ah oui un peu comme quand on le vernis finalement quand on le vernis ça renforce un peu les couleurs les brillances tout ça c'est sûr que ça a peut-être pris un an avant que je mette l'hypoxie dessus je voulais vraiment attendre qu'il sèche oui oui ça c'est bien oui un an c'est super oui je trouve que les couleurs sont plus brillantes c'est vraiment bien peint aussi il y a beaucoup de relief on voit surtout les feuilles il y en a arrière il y en a en arrière il y en a devant bon les fleurs sont toutes de vent sauf ici aussi un beau relief c'est beau là on voit du dessin de l'aquarelle qu'est-ce que c'est tout ça du pastel du pastel aussi l'œil beau c'est du pastel sur velours ah oui pastel sur papier velours c'est ça oui c'est ça mais j'ai pas tellement aimé ça ah ok l'œil c'est un œil de chat ah oui vraiment beau oui mais j'ai pas pu le terminer parce que le papier c'était pas du pastel bat et il prenait plus de ah ok oui il était obligé il s'est saturé il était saturé mais par contre l'œil comme tel il est fait j'ai une fascination entre les yeux des animaux ah oui les éléphants sont très beaux aussi c'est du crayon oui oui crayon graphite crayon graphite oui la poire c'est de l'aquarelle l'aquarelle les exercices d'aquarelle les petits pois aussi le poussin le petit poussin aussi et la tête de reine là ou non c'est pas un reine c'est un cerf un cerf c'est en quoi ça ? ça c'est aquarelle et encre et encre ok avec du feutre petit pilote là non non c'est vraiment des microns ah oui c'est ça c'est comme le pilote le feutre pilote là c'est ça c'est une autre marque là mais oui micron ah oui dans les feutres petits feutres micro avec des numéros de grosseur de mine un 03 qu'on a là oui c'est ça c'est petit là ça fait c'est super beau ça fait une belle je dirais une belle illustration ça fait penser aux illustrations de livres oui c'est vrai l'humain aquarelle et encre et oui c'est super franchement j'adore ça oui ce style là j'adore ça j'ai fait l'exercice de des chartes dans le cours de couleur oui ok et je l'ai fait avec l'acrylique ok et même si ça fait des années que je peins j'ai appris énormément ah oui énormément j'avais de la toile oui et je l'ai fait et c'est merveilleux j'en reviens pas c'est super tout le monde devrait suivre ce cours là le cours de couleur oui faire les chartes comme ça c'est vraiment bien ah oui c'est pour ça que je le laisse là c'est incroyable toutes les nuances qu'il y a là oui là tu as vraiment fait ça en gros et bien moi quand je le montre dans l'exercice j'en fais on va dire une partie avec une petite quantité de couleur de tube de couleur mais là je pense que tu en as quand même pas mal des 14 tubes de couleur que je me sers le plus à l'acrylique ok mais pour l'huile je pense que je vais je vais il y en a trop il y en a trop il y a trop de type de couleur oui oui non mais tu sais je vais peut-être prendre des principaux oui je vais quand même essayer ben oui à lui là tu pourrais choisir tes 14 principales aussi tu sais parce que là quand tu fais ça c'est sûr c'est pas la peine d'intégrer trop les terres parce que les terres ils se font du sol je ne les ai pas mis du tout les terres et tous les verres non mais toi tu prends qu'un verre celui-là le verre fait à l'eau tu as pris quoi là le verre de vessie oui c'est bon le phtalo le verre de vessie ou le verre émeraude ou phtalo et puis c'est quand même un, deux, trois, quatre bleus oui oui ok il y a le cyan le cobalt l'outre-mer et le phtalo tu vois moi je pense que ça serait ou le cyan ou le phtalo ah ok je pense que le cyan et le phtalo sont très proches les deux ces deux-là tu veux dire j'en aurais pris juste un des deux non celui-là lui hein c'est vrai que ça ressemble parce que généralement le cyan à moins que tu achètes le cyan le vrai qui coûte très cher dans les extra fines uniquement si tu regarderas ton tube de cyan c'est du phtalo mélangé à du blanc oui j'ai regardé donc oui c'est vrai donc c'est le même oui voilà c'est ça alors là on a le jaune primaire le jaune cadmium moyen le jaune indien c'est bien parce que le jaune indien est très différent de tous les autres et très transparent c'est un très beau jaune mais très transparent le rouge cadmium clair rouge médium moyen oui le magenta et l'alizarin crimson cramosine d'alizarine c'est bon on les a toutes nommées ah oui super et là pour chaque couleur tu as fait ta charte puis au fur et à mesure que je les faisais je faisais les mélanges ça donne ça comme couleur oh enfin j'ai trouvé le verre que je cherchais oui oui ça c'est vraiment c'est un exercice qui crée un outil de travail tu sais c'est merveilleux ben d'ailleurs ma toile avec les nains pour le nain la forêt j'ai pigé là-dedans ben oui il faut apprendre à l'utiliser oui ça puis aussi une échelle de gris c'est bien de se faire une échelle de gris aussi on peut l'acheter bien sûr mais c'est bien de la faire aussi ah oui de superbes outils de travail très bien super atelier du beau travail du très beau travail je suis gâtée oui alors voilà ben on on a terminé avec le tour de l'atelier de Lucie c'est vraiment bien on est super content d'avoir fait cette découverte-là Lucie est une découverte alors merci merci Lucie de nous avoir reçus ça a fait très plaisir merci Lucie de nous avoir partagé tout ça à nous et puis à tous nos abonnés YouTube nos seulement seulement 83 200 abonnés YouTube au moment où on fait cette vidéo bien sûr que si vous regardez ça dans un an il y en aura plus parce que quand c'est sur YouTube après ça reste pour longtemps alors merci à vous aussi d'avoir participé à cette visite et puis on vous retrouve très bientôt à bientôt bye 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 de toile de toile on avait rien on avait rien d'autre à faire c'est ça oui c'est ça on était sur le note là c'est ça c'est la pandémie qui t'a permis de repartir en peinture te relancer dans la peinture oui puis là je suis rendu d'un ange où c'est merveilleux je trouve ça le fun parce que quand on commence de quoi on peut le finir parce qu'on n'est pas trop occupé c'est ça on a le temps c'est ça c'est pas comme Linda Linda n'a pas le temps non c'est pas l'heure il va falloir que tu prennes le temps moi j'étais en offre des sucres à crème ben oui c'est ça c'est ça des petits pains des sucres à crème puis des biscuits eh oui oui on voit ça c'est tout là eh oui bon nous en parlons plus passons à autre chose alors ben c'est ça on va regarder un petit peu les tableaux oui le tableau le matériel j'avais beaucoup hâte de vous voir parce que c'est ça je suis inquiète de mes tableaux puis je me demande si c'est correct puis il y avait des petites questions que j'avais à demander puis c'est bien moi je trouve ça bien votre visite ben oui on fait ça exprès pour ça pour aider le monde aussi à comprendre puis qu'est-ce que toi tu ne comprends pas il y en a certains eux autres aussi qui ne comprennent pas puis ça peut les aider aussi oui c'est ça oui c'est ça ça répond aux questions de plusieurs de plusieurs personnes aussi ben c'est comme c'est ça si on regarde quelques tableaux qu'on trouve des défauts des erreurs on essaye d'expliquer j'essaye d'expliquer qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les améliorer ou qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour les améliorer s'ils sont finis signés puis qu'on ne veut plus les retoucher puis à ce moment-là ben ça fait un petit peu comme une correction sur un tableau qui est utile pour tout le monde tu sais ça nous apprend des choses sur la composition le dessin les couleurs le style je trouve ça formidable c'est complet la peinture c'est complet et complexe il y a beaucoup de choses et oui puis nous ça nous apprend des choses aussi en regardant ne serait-ce que le matériel comment est-ce qu'il est stocké comment est-ce qu'il est entretenu ou autre des fois on apprend des choses aussi comme vous voyez j'ai installé ça comme ça j'ai juste on va regarder ça oui on va regarder ça on va regarder ça l'installation des tubes de peinture oui ben c'est ça alors c'est un panneau perforé oui ben j'avais vu une idée justement dans vos cours oui ou dans vos quelqu'un avait fait ça chez eux oui ok mais c'était sur le mur oui mais étant donné que j'étais dans le salon j'ai dit ben je vais essayer d'arranger ça pour pas trop que ça se soie esthétique un peu ben oui parce que je voulais pas faire de trop sur le mur pis tout ça donc là l'idée c'est très bon l'idée de mettre des pinces pour tenir les tubes c'est bien mais en plus de ça il y a l'idée d'utiliser un panneau d'isorelle perforé avec des accessoires qui sont faits exprès pour ça pour tenir les pinces oui et ça c'est le top je trouve ça pratique le top mon chevalet il ferme pareil puis ça dérange pas ça j'en vais un moi qui te l'était ? ça mon chevalet c'est artisanal mais ça c'est moi c'est nos deux mais pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos il faut expliquer pourquoi les tubes sont à l'envers c'est important que de mettre le bouchon en bas on va me demander pourquoi Monique ? ben oui pourquoi ? oui c'est ça qu'on a dit que vous avez dit sur une vidéo que c'était toujours mieux par rapport les tubes parce que l'huile a monté vers l'eau oui c'est ça parce que l'huile est plus légère que la peinture elle va monter en haut tu sais quand tu ouvres un tube et qu'il y a plein d'huile qui coule sur la palette ben là ça n'arrive plus parce que l'huile n'est plus en bas près du bouchon mais l'huile est en haut dans le haut du tube donc ça nous permet de sortir la peinture sans qu'il y ait un excédent d'huile et en même temps cette huile reste dans le tube ça permet de conserver la peinture mieux elle ne séchera pas ça n'abîme pas non plus tes tubes parce que parfois quand on est né dans un ah oui dans une boîte dans une boîte à couche non c'est que les tubes le coin des tubes est agressif là ça peut trouer les autres tubes c'est pointu ça ce métal là le petit coin là tu sais ce qu'ils mettent ça en vrac dans une boîte de pêche par exemple puis moi ben pour les pour les ouvrir là parce que souvent les bouchons sont très serrés j'utilise ça puis je mets un essuie-tout pour virer pour que ça sorte tu sais je mets un essuie-tout après mon tube comme ça parce que ça brise le tube ok pour pour le virer pour vider le tube quand il n'y a plus grand chose dedans c'est ça pour aller jusqu'au bout du tube mes pinceaux on va regarder les pinceaux ben oui j'ai trouvé pour les mettre j'ai trouvé ça il faut que on va les ouvrir il faut que je lui montre je trouve ça le fun parce qu'ils sont à plat oui il y a une belle boîte ok puis ils sont tous séparés j'ai-tu pas mal les pinceaux qu'il faut là oh il y en a plus qu'il en faut oui alors c'est sûr que je regardais un petit peu tous les tableaux puis c'est tout pas beau je n'ai jamais dit c'est pas beau non non c'est pas que c'est pas beau c'est que il y a à chaque fois qu'il y a des constructions des bâtiments qu'on a des chemins des choses comme ça ou en fait de la perspective oui c'est comme si la perspective tout le temps elle était un petit peu comme refusée au lieu de mettre les choses en perspective oui vous avez tendance à les superposer et à les montrer de haut tout le temps comme si nous étions très en hauteur ok ok c'est alors la première question est-ce que c'est peint d'après une photo ou c'est imaginé non c'est imaginé et voilà voilà tout est là à partir du moment où on va peindre des tableaux à partir de l'imagination qu'on crée qu'on invente oui on va se retrouver avec ce qu'on appelle de la peinture naïve ok parce que on travaille sans image notre image elle est elle est même pas mentale c'est pas une image mentale c'est des idées des choses comme ça voilà si je veux peindre d'après l'imagination il faut que je me fasse vraiment une image mentale du sujet de mon tableau oui et que cette image là soit cohérente dans la perspective tout ça ça demande un travail de on va dire de sur du papier peut-être d'abord faire des croquis des dessins et pour arriver à ça il faut être avoir fait beaucoup de tableaux de peintures ou de dessins d'observation pour connaître les choses leur position dans l'espace tout ce qui est comment dire en perspective pour arriver à les positionner de manière cohérente il faut avoir cette expérience là ok et on ne peut pas du jour au lendemain comme ça inventer des choses et mettre bien en perspective sans avoir eu tout ce recul tout cette on va dire cette arriéré avant c'est compliqué puis là on veut le faire moins en hauteur comme vous dites oui ça ne serait pas pogner tout ensemble je vais prendre une règle bouge pas oui non c'est ça qui fait que on croit que ça va être pogner ensemble mais non tout simplement par exemple cette maison là oui elle est plus près de nous oui donc elle devrait être quand même pas mal plus grande que celle là même si on dit celle là c'est une grange ok elle pourrait être quand même plus grande la maison plus grande oui près de nous qu'une grange au loin ok ok là on pense qu'elle est au loin pourquoi parce qu'elle est au dessus parce qu'elle est plus haute non pas forcément on pense qu'elle est au dessus qu'elle est dans une colline alors qu'elle elle est en bas on n'est pas sur le même plan ok si on veut avoir une bonne perspective il faut d'abord définir une ligne d'horizon où sont nos yeux elle est où la hauteur de nos yeux c'est compliqué on va tout partir sur un cours de perspective une fois qu'on a défini la hauteur de nos yeux admettons je ne sais pas moi ici là au milieu du tableau par exemple bon ben cette ligne au lieu de monter il faudrait qu'elle descende cette ligne au lieu de monter il faudrait qu'elle descende vers cette ligne d'horizon vers le point de fuite qui est sur la ligne d'horizon actuellement ces lignes montent ici ça monte tout monte donc c'est comme si ma ligne d'horizon était là-haut donc la hauteur de mes yeux est en haut donc forcément moi je suis en haut d'une montagne quand je vois ce tableau parce que la ligne d'horizon c'est la hauteur de mes yeux je suis en haut d'une montagne à ce moment là je pourrais avoir un petit peu de cohérence avec ça là mais c'est très haut je suis très très haut là je suis rendu aux 4000 mètres d'altitude oh oui tant que ça oui oui on va flyer et après on n'a plus de cohérence après avec ce qu'est en bas finalement donc c'est un manque de cohérence de perspective ok ça c'est de l'art naïf mais je me suis fait ou de l'art primitif je sais que à un moment donné l'art naïf le mot naïf ne plaisait pas trop c'est quoi ça ? ils appelaient ça primitif bon ben c'est quelque chose qu'on ne sait pas non non il y a des galeries d'art spécialisées en art naïf donc ça c'est la grand-mère qui fait du tricot oui elle avait 96 ans quand elle a été oh mon dieu ah oui ah oui bon là ça me fait penser un peu à mon dieu un artiste peintre québécois qui faisait des attends un petit peu artiste peintre chanteur il chantait-tu ? il chantait aussi lui ? non il s'appelle René Milon non 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 attends oh oui je le sais c'est qui là le chanteur oui oh texte le corps texte le corps oui c'est ça l'insolence les voles c'est bon ouais ça me fait penser donc un petit peu à du texte le corps hein surtout les mains ben là il n'y a pas tu sais c'est ça je trouve ma mère ma grand-mère elle avait des grosses mères ah oui potelées puis c'est ça là j'ai pas peut-être su y rendre ça là je sais pas non c'est bien c'est pas facile les mains puis le visage est bien aussi c'est super puis la robe aussi là avec les les petites fleurs là c'est bien réussi oui oui franchement c'est bien le tricot avec les mailles oui le visage peut-être que pour le le visage peut-être je le trouve pas assez contrasté par rapport au reste c'est-à-dire que les ombres sur les mains sont un petit peu plus fortes plus foncées que sur le visage que sur le visage que ça bouge là il y a du tricot il y a du mouvement il y a du mouvement il y a des contrastes qui sont plus forts ici ok ouais mais c'est très bien ses yeux je les aime oui c'est un beau paysage il y a sûrement peut-être l'eau là que j'ai peut-être pas rendue comme c'était là supposé mais j'ai essayé d'observer le plus possible parce que quand ma fille est venue elle m'a dit des affaires puis j'ai dit ouais c'est vrai tu sais elle la peint pas là mais tu sais elle a de le mais là je sais pas tu sais je vais le mettre j'aimais les couleurs ici le gris le ça là oui alors ça aussi c'est bien tiens voilà il y a plus de couleurs là tu sais qu'il y a moins de gris c'est bien c'est beau on voit le chemin qui passe devant ici qui est discret qui coupe pas trop pour la composition alors là on a des fleurs qui sont très grosses voilà encore c'est rien il était bien plus grosse que ça on a une une incohérence de perspective par rapport à la maison ok les fleurs pour là sont trop grandes trop grandes trop grosses mais sont trop grandes d'accord pour être là oui pourquoi parce que il y a des vallons non parce que leur queue s'arrête là si le bas de la fleur arrête là c'est qu'elle est loin si elle est loin elle ne peut pas être si grosse si regarde si tu continues les queues des fleurs ici tu les amènes ici devant le chemin ok c'est le parti de là ben là elles ne sont plus trop grosses parce qu'elles sont devant ok ok elles viennent devant le chemin elles sont là la queue des fleurs peut sortir en bas du tableau là on les remet dans un contexte où les formes sont bien ok c'est ça c'est bien alors tu sais on a une belle composition ça s'emmène vers la maison ici ça descend vers la maison des belles couleurs un beau ciel jaune moi j'aime ça quand les ciels ne sont pas bleus ça change un petit peu les oiseaux les arbres tout ça les fleurs alors là aussi faire attention quand on fait beaucoup de fleurs comme ça c'est peut-être des fois à un moment donné un peu trop multicolore on va mettre du jaune du rouge du bleu du vert il vaut mieux garder un endroit où toutes les fleurs ici sont un peu rouges ici elles sont peut-être un peu jaunes on reste dans ces couleurs là bon là c'est bon il y a du bleu ici on peut en mettre ailleurs c'est correct aussi alors là c'est un peu fade ici ça devant c'est fade oui ben oui voilà c'est gris on retrouve un petit peu des gris ici alors que tout est bien coloré alors pourquoi pas un beau gazon bien vert ou vert jaune jaune lumineux avec encore quelques fleurs ça c'est quoi ? c'était un lac ? c'était de l'eau ? oui une mare alors voilà on n'a pas de ciel bleu on a un ciel jaune fait que le jaune ne devrait refléter dans l'eau dans l'eau ? ça devait être jaune aussi oui ok le ciel bleu l'eau est bleue ok ouais le ciel gris l'eau est grise oui voilà c'est ça ah non c'est bien oui moi j'aime bien celui-là le ciel rouge là-bas là on peut le mettre sur le chevalet hein c'est bien ça voilà moi j'aime ça la vivacité des couleurs tout ça là ça c'est un artiste qui fait de la photo à Val-d'Or à Sondère plus loin que Val-d'Or et il m'a envoyé des photos il m'envoie des photos c'est super beau ah oui j'ai demandé pour voir si je pouvais les faire là puis il a dit oui pas de problème ah c'est bon oui les droits d'auteur sont là c'est bien c'est ça on voit bien le reflet de la couleur du ciel dans l'eau c'est bien il aurait pu y avoir un petit peu des touches de rouge dans l'eau aussi ça aurait été intéressant mais sinon c'est bon super tout ça c'est bon alors ce qu'il aurait pu y avoir aussi pour améliorer le tableau pour donner plus de profondeur c'est d'avoir l'entrée de la rivière ici peut-être un petit peu plus large oui un petit peu plus large pour qu'elle rétrécisse ici ok alors si ça avait été plus large en bas ça aurait donné plus de perspective plus de profondeur on aurait été plus attiré dans le tableau hein ensuite de ça la ligne d'horizon est au milieu du tableau oui en composition c'est pas tellement beau il vaut mieux qu'elle soit plus haute ou plus basse là j'aurais mis plus basse le ciel est tellement beau intéressant j'aurais descendu la ligne d'horizon ici là ah oui on aurait eu comme puis élargir ici deux tiers un tiers voire même trois quarts un quart élargir le bas on aurait eu un ciel magnifique un ciel vraiment très intéressant le soleil est un petit peu plus bas bien sûr on aurait descendu aussi ok un superbe ciel bien coloré quelque refait dans l'eau une grande entrée ici une petite sortie là-bas on est aspiré on rentre dans le tableau plein de flashs de couleurs on regarde ça le soir puis on va faire des beaux rêves toute la nuit c'est un chemin qui monte c'est une côte parce que même s'il est de la misère même s'il est très large ici et qu'il est petit là-haut il est petit là-haut s'il était petit en bas il monterait pas il s'en irait au loin donc très large ici puis il s'en va ici hop il finit là hop il est très large ici petit là un chemin qui va loin et alors que là il monte jusqu'en haut donc ce chemin qui monte ok ok au lieu de s'en aller au loin il monte c'est une côte vraiment une côte là là en vélo là on va transpirer ça vous dit ici là faudrait que je couperais comme pour le mettre plus étroit regardez mes doigts là le chemin il s'en va là et hop il finit là ok tu sais on peut le faire tourner ok on peut le faire rentrer plus et hop il finit là parce qu'il rentrait comme plus dans le bois notre ligne d'horizon est ici après tout ça c'est les arbres c'est les arbres les arbres les arbres les arbres qui sont là-bas derrière le chemin et on se retrouve avec vraiment une profondeur une perspective forte voilà c'est une base c'est vraiment alors pour y arriver pareil je prenais des feuilles de papier je fais un petit rectangle et je fais mon tracé de chemin je fais un chemin qui va en bas puis à côté un chemin qui va en haut je fais un chemin qui va en bas à gauche j'en fais un autre qui va en bas à droite j'en fais un qui va en haut à gauche un qui va en haut à droite et je fais ces schémas-là ces tests lequel m'attire le plus lequel me plaît le plus ok oui 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 puis c'est important avant de commencer le tableau regarde même sur la feuille de papier pour le schéma de couper on fait un tic-tac-toe un tic-tac-toe moi je le fais sur les cours en vidéo je le montre je prends mon pinceau de la peinture je fais deux lignes horizontales au tiers et deux lignes verticales au tiers tic-tac-toe on est d'accord seulement au lieu de faire des ronds et des croix dedans à une intersection de deux lignes je vais placer la fin de mon chemin soit là ok soit là ok et je la fais alors je fais partir mon chemin large d'en bas puis je le fais arriver là et là une fois là et une fois là puis j'aurai ce qui me plaît le plus je fais des virages je peux faire 3-4 virages s'il faut c'est pas grave puis on le fait arriver là tic-tac-toe la ligne d'en bas c'est la ligne d'horizon dans d'autres cas ça peut être la ligne d'en haut la ligne d'horizon mais attention on n'a plus de profondeur là c'est sûr on se retrouve un peu comme là on a l'impression qu'on s'en monte ou bien que nous on est en hauteur oui ok ça dépend des cas mais la plupart du temps il vaut mieux avoir toute la ligne d'horizon en bas on l'a vu pour le ciel ça aurait été beau avec la petite rivière ici pour les chemins aussi c'est toujours mieux ok ah c'est bien après on a des super beaux petit format encore là tic j'aime ça les petits formats ben ça après vous avez parlé de ça les petits formats j'ai dit ben pourquoi pas moi j'étais habitué de peindre sur des grands formats tout le temps tout le temps fait que là ben quand j'ai essayé quand vous avez parlé de ça ben oui c'est bien on peint un peu plus vite on prend plus de plaisir oui et les grands tableaux c'est bien mais souvent les sujets se perdent un peu là-dedans soit dans le grand tableau on fait un grand sujet ben comme le portrait de la grand-mère oui il est grand tu sais ou bien une grande maison un grand arbre comme ici que j'en ai mais si sur un grand format on va faire deux petites maisons tu sais ça manque de c'est vide un petit peu ok il faut arriver à aller trouver le sujet qui va bien aller avec le grand format ok très bien c'est beau ça les couleurs sont belles oui j'aime bien ça hum ah oui on en a plusieurs tiens ça il y a ça ça aussi parce qu'à un moment donné mes enfants me disaient ben maman t'es pas bonne d'un visage essaye pas fais des paysages là-dedans c'est mieux mais moi j'aimerais ça faire des beaux visages c'est ça ben il faut le mettre à l'envers et puis Lucas il faut mettre de la mise au carreau faire de la mise au carreau ça aide beaucoup aussi pour travailler avec le beau côté du cerveau mais il y a des beaux oui mise au carreau on met le tableau à l'envers le modèle à l'envers on essaye de reproduire toutes les lignes aux endroits où elles doivent se trouver puis on se trouve des outils qui vont nous aider à passer du bon côté de notre cerveau ok oui il faut essayer de travailler avec le cerveau droit ok puis c'est pour ça que j'ai mis un bouquet de fleurs en avant de son visage voilà ben ça a créé une attitude intéressante tout en douceur tout en pastel oui c'est je les ai ils ne savent pas puis le fond le on va dire comme on dit quand c'est loin oui c'est ça c'est plus froid c'est plus pâle les contrastes sont moins forts oui c'est bon fait que c'est ça on a aussi ces belles marguerites oui voilà beau bouquet de marguerites c'est bon tu vois là ce qui aurait été intéressant c'est d'aller chercher des pétales pas tous blancs mais des pétales un peu dans l'ombre aussi des ombrages oui parce qu'ils sont gris bleu gris mauve oui oui des couleurs qu'on retrouve un peu ici tu vois des gris mauve comme ça dans des pétales ça peut être intéressant pour justement donner du volume au cœur oui ok oui on voit qu'il y a du volume au cœur parce que le foncé est en bas le clair est en haut il y a du volume dans les cœurs mais pas dans les pétales ok ou du moins pas assez ok ah c'est bien oui moi j'aime ça ces couleurs là beaucoup de de rose de rouge bon harmonie colorée est bien présente rouge et vert de complémentaire ça va bien alors là c'est ça aussi tu vois toutes ces petites fleurs là étant donné que c'est proche de nous faudrait qu'ils soient plus détaillés étant donné au style j'hésiterai pas à venir faire tu sais une fleur c'est 4, 5, 6 pétales et un cœur 4, 5, 6 pétales et un cœur des feuilles qu'on reconnaît un peu plus alors aussi c'est peut-être un peu trop droit tout ça faire sortir quelques fleurs qui dépassent une, deux, trois ici là il y en a moins une, deux, trois, quatre ici dans le chemin oui éviter trop de régularité et comme ça il faut peut-être travailler un petit peu plus la recherche de on va dire de l'originalité la recherche de la de la beauté visuelle du tableau en oubliant à ce moment là en oubliant le modèle là moi je regarde le tableau pas le modèle c'est fini le modèle je l'ai mis à la poubelle je ne veux plus le voir admettons je me suis servi d'un modèle pour le sujet pour l'idée bon il y a des maisons on les met là il y a une forêt il y a un chemin il y a des fleurs je l'ai vu je l'ai fait je l'ai placé maintenant je mets la photo aux poubelles qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la beauté du tableau tu sais ok alors là donc voici une érablière ouais c'est bien ça le on a atteint on a atteint la tire d'érable puis tu es proche là voilà ah voilà un grand élément dans un grand format voilà là ça marche ok là on l'a ah c'est ça oui ben oui il manque le traîneau avec les chevaux là et puis voilà un grand toile voilà voilà donc encore une fois ici c'est un grand format mais il y a beaucoup d'éléments qui l'occupent bien ça marche c'est bon on a une ligne d'horizon qui est un petit peu plus bas que le milieu c'est bon ça fonctionne aussi une belle entrée dans le tableau par ici une belle lumière du soleil et les fleurs sont en avant puis elles sont grandes ok voilà déjà on on a fait du progrès c'est bon tu sais c'est bon ça finit par des progrès les couleurs des nuages tout ça le mouvement qui s'en va vers le soleil et tout j'aime beaucoup les couleurs alors ce qui aurait pu être fait sur celui-là pour l'améliorer c'est de revenir parce que là on voit que les fleurs c'est un petit peu transparent les rouges ou mélangées les grilles revenir quand c'est sec quand c'est sec la peinture sèche après c'est de revenir remettre des couleurs vives un petit peu encore sur les fleurs ici oui pour les faire ressortir un peu ok tu vois juste un petit peu parce que là cette touche très impressionniste qui est très bien fait que les fleurs se perdent un peu dedans alors il faudrait vraiment qu'elles soient plus colorées ou bien encore une fois tu sais des pétales avec un coup de pinceau un peu plus gros là à plat des gros pétales voilà parce que les petites touches ça les on va dire ça les perd un petit peu dans l'arrière-plan ok puis ça c'est du correct là ici oui 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 bon oui je trouve tous les autres qui ont fait de quoi là sur la vidéo là j'ai trouvé ça super il y en a qui sont vraiment spéciales ah oui ils ont la perspective ils ont tout mais il y a d'autres choses ils ont tous à apprendre on a toujours à apprendre puis comme on dit on ne peut pas tout avoir c'est ça non mais c'est ça c'est du travail c'est difficile la peinture puis là c'est ça le fait de vouloir aussi faire beaucoup des grands formats ça handicap un peu c'est difficile ça augmente le degré de difficulté oui j'ai besoin d'espace combien de fois je l'ai dit dans des vidéos allez-y petit format commencez des petits formats faites des exercices ne vous lancez pas dans des productions de grands projets sans avoir fait un certain nombre d'exercices avant des petits trucs ou même le grand projet on peut faire une miniature d'abord de ce grand projet je fais mon exemple en petit puis s'il me plaît je l'aime ok c'est bon là je le fais en grand et n'empêche qu'on aura gagné du temps aussi de la qualité dans le tableau regardez-les écoutez-les j'arrête pas de parler bon ben je vais arrêter de parler non non j'aime bien ça mais merci beaucoup je vous écoute à tous les jours à toutes les émissions que j'écoute ça m'arrêter à mon chum merci Monique merci beaucoup de nous avoir fait découvrir tout ça partager tous ces bons moments de peinture tout ce long moment de peinture je disais donc merci Monique et puis on se retrouvera de l'autre côté de la caméra oui sur Youtube oui et merci à vous de nous avoir suivi pour cette vidéo ce partage cette visite et on se retrouve donc la semaine prochaine avec une autre vidéo merci beaucoup à bientôt merci bye bye merci